Musique J'étais en voyage au nord-est de l'Argentine. L'Argentine, c'est mon pays. Et c'était le soir. Nous étions dans un tout petit village réunis autour d'un feu en train de boire du maté. Le maté, c'est une boisson typiquement argentine. Et le maté circulait de main en main. C'est l'habitude. Quand ça a été mon tour, un vieux paysan qui était assis à côté de moi m'a demandé Doña Ilia, « Savez-vous que ce que vous êtes en train de boire a été offert aux humains par la lune ? » « Ah mais non, comment ça ? » Et il m'a raconté. J'assis la lune. Toutes les nuits, se promenait dans le ciel, dans le ciel infini. Et elle circulait, toute ronde, toute belle, toute pleine, par ici, par là. Elle brillait, tout en éclairant la forêt. Mais elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle voyait, c'était juste la cime des arbres. Elle ne voyait rien de ce qui s'est passé à travers. Elle avait entendu le soleil, la pluie, la rosée, lui racontaient les merveilles de ce qui s'est passé sur terre. Les coatis, des espèces de ratons laveurs avec la queue raillée, partout dans la forêt, couraient à la chasse. Les araignées tissaient leurs toiles, fines, délicates, efficaces. Et elle, j'assis la lune, elle regardait, elle observait, mais ne réussissait pas à voir à travers. Elle était curieuse. Alors un jour, elle s'est décidée. Elle a invité son amie à railler les nuages. Et ensemble, sont allés voir les dieux soleils, Quaragi. Jassi la lune, lui a exprimé son désir profond d'aller voir ce qui s'est passé sur terre et voir les merveilles que ses amis l'avaient racontées. Et les dieux soleils, Quaragi, les a bien regardés, chassis la lune, a raillis les nuages. Il les a avertis. Ici, vous êtes des déesses. Ici, dans le ciel, vous êtes immortels. Dès que vous allez descendre sur terre, vous pouvez mourir. Vous serez exposés au même danger que n'importe quel mortel. Vous pouvez mourir. Jassi et Arahi se sont regardés. Jassi a convaincu Arahi et le lendemain matin, à l'aube, elles sont allées au bout du ciel, là où il y avait une corde qui reliait le ciel à la terre. Jassi a enlacé la corde et elle est descendue. Arahi, elle s'est accrochée à la corde et tout en la frottant, elle a fini par descendre. Une fois sur terre, elle s'était transformée en femmes, deux belles femmes. Jassi avait les cheveux longues, lisses et argentées. Arahi, les cheveux longues, bouclées et dorées. Et elles sont marchées dans la forêt entre les arbres noirs, rouges. Elles sont frayées en chemin entre les liens et là, elles ont vu les perroquées bavardées. Elles se sont mis à plat côté avec eux et plus loin, les singes hurleurs qui se balançaient d'arbres en arbres attachés de leurs queues. Et comme ça, elles ont marché, découvert, exploré la forêt pendant des heures. Elles sont arrivées dans une zone avec des arbres floris. il y avait des fleurs de toutes sortes avec des formes de trompettes, des pétales allongées, charnues, arrondies. Les fleurs étaient violettes, oranges, fuchsias. Ça sentait bon. Et là, fascinées, elles ont cueillé les fleurs. Elles les ont mis dans leurs jupes. Elles se sont assis et tout en rigolant et parlant. Elles ont tiré des fibres des lianes et elles ont tricoté des colliers, tissé des courons de fleurs faites des bracelets. Et tellement concentrées elles étaient à faire tous ces bijoux ou fleuries qu'elles n'ont pas du tout entendues. Les jaguars. Un jaguar qui les avait repérés de loin. Un jaguar affamé. Ils n'avaient pas rien chassé depuis la nuit dernière. Et les jaguars avançaient lentement, mais sûrement. surtout silencieusement. Quand il a été assez proche, il s'est accroupi au pied d'un buisson fleuri et tout d'un coureur. Les femmes se sont recroquevillées et les jaguars ont été blessés par une flèche tuée par la deuxième. les flèches ont été tirées par Koupajaï un jeune chasseur. Koupajaï vivait dans un village et ce matin-là il était en train de réparer une fissure dans sa maison. Il mettait des labous quand tout à coup il a entendu un bruit et c'était son père qui était en train de crier aux anciens du village. Ce n'était jamais arrivé et sa mère qui s'en mêlait et sa criait et les vieux hurlaient. Les caciques et les chefs du village ils sont venus calmer les affaires ils n'ont pas réussi en vacarme les cris se sont enflammés. Koupajaï il s'est levé et est parti il a pris son arc et ses flèches et seul il est parti dans la forêt. Il a marché 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 et à un moment donné il a remarqué des traces de jaguars fraîches il s'est caché derrière un arbre il les a suivis d'arbre en arbre. Pas longtemps après il a entendu des voix des rires des femmes plus attentif encore il a regardé au loin et là il a vu les jaguars accroupis en train de scrouter leur proie. Il a pris ses flèches son arc il a bandé et là et tout de suite après il a vu deux femmes s'enfuir entre les arbres il est temps de re-regarder les figures les silhouettes se sont désagrégées jusqu'à ce qu'il reste que des éclats de lumière dans le feuillage. Koupajaï a replacé son arc et ses flèches et il s'est dirigé en direction du jaguar il était bien mort une filée de sang coulait encore il s'est agénouillé il a pris son couteau il a fait comme son père et son grand-père avaient toujours fait il a ouvert la bête et il a enlevé la peau il avait chassé un jaguar c'était sa première chasse le roi de la jungle il était fier et il a enlevé la peau il a pris la bête il a sorti et fier et épuisé il s'est allongé à l'ombre d'un arbre il s'est endormi et au plus profond de son sommeil il a rêvé il a rêvé de deux femmes belles comme la mousse de la rivière avec des chevelures comme il n'avait jamais vu une avait des cheveux longs lisses et argentés l'autre des cheveux longs dorés et bouclés celle des cheveux argentés s'est avancée et lui a dit je suis jacine nous revenons pour te remercier de nous avoir sauvé la vie tu étais courageux d'avoir tué les jaguars pour nous défendre et pour ça je t'emmène un cadeau envoyé par le dieu soleil qu'a réagi coup à jaillis plus tard quand tu arriveras chez toi à côté de l'entrée de la maison familiale tu verras une plante une plante que tu ne reconnaîtras pas tu l'appelleras maté et avec ses feuilles tu feras un breuvage c'est un breuvage qui rapproche les cœurs solitaires et éloigne la tristesse et la nostalgie c'est mon cadeau pour toi pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants et les deux femmes sont disparues entre les arbres suivies d'une nuée des papillons blancs et coup à jaillis s'est réveillé il a regardé un peu autour il a bien vu le jaguar et la peau il a pris la peau du jaguar et il est parti dans son village et une fois arrivé l'ambiance était encore morne tout le monde était en silence les femmes tressaient leurs paniers les hommes la tête basse taillaient leurs flèches les feux crépitaient tout seuls coup à jaillis est allé voir il est allé à la maison familiale il a jeté la peau du jaguar au pied du mur et à côté de l'entrée il y avait la plante la plante que Jacy l'avait parlé plein de feuilles vertes et brillantes il les a cueillies il les a mis dans une petite calabas c'était où eux ils buvaient leurs boissons il a ajouté des l'eau fraîche de ruiseau il a mis une fine canne et il a bu c'était délicieuse et alors il a mis de l'eau il est allé offrir à son père et à sa mère et aux anciennes à tout le monde qui était là et les matières circulaient circulaient tout le monde s'est réuni finalement autour du feu et coupage ailleurs racontait son histoire c'était la première fois que les jeunes chassaient un jaguar les jeunes étaient fiers des sourires se dessinaient sur leur visage et alors la preuve il est allé la chercher il a pris la peau du jaguar quand il l'a amenée dans la ronde il l'a déployée et là la fête a commencé et autour du feu où moi j'étais là dans un petit village au nord-est de l'argentine le vieux paysan m'a dit c'est depuis ces temps-là qu'on boit du maté en Argentine et Doña Ilia imaginez-vous qu'est-ce qui aurait arrivé si les chasseurs n'avaient pas tué le jaguar on n'aurait pas de maté aïe 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 ces jeunes de la ville c'est incroyable me Doña Ilia non seulement on n'aurait pas de maté mais bien pire on n'aurait pas de l'une mais bien pire on n'aurait pas de maté